La crise de 1929 fut une des pires crises économiques et financières que le monde n'a jamais traversé. Elle fut essentiellement causée, même si les facteurs peuvent être divers, par une envolée du cours de la bourse complètement déconnectée de l'économie réelle. Il s'agissait d'une spéculation sur le cours de la bourse. Les personnes achetaient des actions dans l'espoir de les vendre plus cher par la suite, assez rapidement, afin de faire des bénéfices. Il ne s'agissait alors pas de compter sur les dividendes d'une entreprise qui allait fonctionner, ni d'acheter des actions pour investir dans une entreprise, mais uniquement de faire des profits rapidement. Et sinon, les actions ont monté bien plus vite de manière artificielle que l'économie réelle et la production réelle de richesses. Et ce genre de bulles ne durent jamais très longtemps, et au bout d'un moment, ça finit par exploser. C'est ce qui est arrivé en 1929, et les répercussions vont être assez importantes. Mais si vous voulez en savoir plus sur cet aspect qui est évoqué dans le programme de Terminal d'Histoire, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo d'Histoire d'Apprendre, lien dans la description.